Bonsoir. Comme l'a introduit Ben, quelques militants du parti, cadre et membres de la convergence des cadres républicains, donc la CCR, a eu l'idée, à un moment, de réfléchir sur les propositions qu'on pourrait faire à l'égard de la diaspora lors des élections législatives de 2017. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu à lancer des réflexions, à faire des réunions, à tenir des conscodes tous les soirs. Toutes les semaines, pardon, les jeudis notamment, pour faire émerger des idées. A produire un document. Ce document, pour ceux qui ont eu à suivre la rencontre avec la presse lundi dernier, donc la rencontre entre les candidats et la presse, ce document a été remis au candidat. Ce document a servi de socle pour mettre en place un programme qui a été proposé aux candidats. Ce document, donc, qui a servi de socle, a été enrichi par des réflexions d'autres personnes issues, qui militent au sein des partis de la coalition Benobokiyaka, dans le cadre du pôle réflexion et stratégie qui a été mis en place par le directoire de campagne. On a voulu aujourd'hui vous faire part de ce document parce qu'on souhaite quand même mettre en évidence la contribution des cadres dans cette élection législative. Les cadres ne sont pas forcément ceux qui sont souvent devant, mais il est quand même intéressant de temps en temps de mettre en évidence ce qu'ils ont eu à produire. Et je m'en vais donc vous présenter très rapidement avec ma camarade Fatoumata Bakili les quelques préconisations qu'on a eu à faire au candidat. Très rapidement, il y a quelques personnes qui ont constitué le groupe de travail, donc, on a Nafi Amar, l'initiatrice de cette journée. Il y a également le grand Mezo Moussaba, donc. Il y a Mba Yando ici présente également. Il y a Bamba Choy. Il y a Bensi, votre modérateur aujourd'hui. Il y a Caroline Conté qui est à Lyon, qui n'a pas pu faire le déplacement. Il y a moi-même qui vous parle. Il y a également Fatoumata Bakili. Donc, on a eu, comme je l'ai rappelé à l'entame de mon propos, puis à réfléchir et à faire quelques préconisations. Alors, l'une des premières préconisations, d'abord, pardon, dans cette démarche-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est basé sur un diagnostic des problèmes de la diaspora. Pas tous les problèmes, ce serait de vous mentir que de dire qu'on a, pour iconiser des choses qui couvrent tous les problèmes de la diaspora. Non, on a quand même eu à faire un diagnostic des principaux problèmes de la diaspora. On a produit un pacte. Le pacte, pourquoi avoir choisi ce nom ? C'est tout simplement pour dire que c'est un engagement que les candidats signent avec la diaspora. Donc, c'est un pacte entre la diaspora et les candidats. Et le pacte que nous avons proposé s'articule autour de cinq axes. Le premier, définir un cadre de travail avec l'administration en place. On va développer après. Là, je vous donne l'écran de ligne. Le deuxième, c'est participer à l'optimisation de la gestion administrative et à l'amélioration de la protection sociale des Senex. Par Senex, on veut dire les Sénégalais de l'expédient. Assurer le suivi des politiques mises en place et l'accompagnement des primo-arrivants. Le quatrième point, c'est soutenir l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Et le cinquième point, nous avons pensé qu'il est intéressant de proposer le renforcement de la représentation des Senex. Dans le développement de ces points, donc, le premier, définir un cadre de travail avec l'administration en place. Très rapidement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que nous, on estime qu'un député de la diaspora, ça va être un nouvel organe à intégrer. C'est une réalité. Depuis, on n'a jamais connu ça. C'est la première fois qu'un député est élu au sein même de la population de la diaspora et élu par les Senex, donc les Sénégalais de l'extérieur. Auparavant, on ne votait même pas. Donc, une fois élu, nous pensons que le premier acte à poser, c'est qu'il puisse définir un cadre de travail avec l'administration qu'il a trouvé en place. Donc, nous préconnisons très rapidement qu'il rencontre les représentants administratifs en place. Pourquoi ? Pour pouvoir définir un cadre de travail avec notamment les ambassadeurs, les consuls, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'amélioration de la protection sociale et l'optimisation de la gestion administrative des Sénégalais de France. Donc, là, on parle notamment des Sénégalais de France. Dans ce cadre-là, on a estimé qu'un député de la diaspora doit être un organe de soutien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, pour ce qui concerne le découpage administratif. À ce jour, ce découpage octroie une part trop importante à Paris, rendant difficile certaines démarches administratives. Il y a eu des propositions de la part des consuls généraux qui consistent à revoir ce découpage. Aujourd'hui, nous pensons qu'une fois élus, les députés de la diaspora peuvent être un organe de soutien pour faciliter les démarches administratives des populations. Soutien où ? Soutien au niveau du ministère de tutelle. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point concerne les moyens alloués à l'assistance sociale. Notamment, appuyer les demandes de moyens supplémentaires des consuls. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les consuls généraux, ils vous remontent un problème qui est une absence de budget qui leur permet de prendre en charge les demandes d'assistance de nos compatriotes. Je donne un exemple tout simple. Les rapatriements de corps, pour ne citer que celui-là. Donc, aujourd'hui, ils sont souvent sollicités. Par contre, ils ne peuvent pas répondre comme il faut à ces demandes. Les députés, c'est la Convention de sécurité sociale qui a été signée récemment avec la France. Il y a eu des avancées. Il y a eu notamment la revalorisation des prestations familiales à 40%. Par contre, il y a encore des choses à faire. Nous pensons et nous préconisons que le député, une fois élu, puisse défendre la mise en place d'une nouvelle prévention qui va intégrer notamment les régimes complémentaires et également mettre fin à la contrainte. De l'intégration, il s'agit d'assurer des politiques mises en place et faciliter l'intégration des primos arrivants. Donc, le député de la diaspora, en tant qu'organe d'accompagnement, va se devoir de nous servir via une permanence des échanges avec les populations qui, jusque-là, disposeront d'interlocuteurs politiques que seront ces propres députés. Donc, en action, dans ce sens, nous aurons à intégrer un rôle de suivi des politiques mises en place et de mieux les expliquer et s'enquérir de leurs effets auprès des populations. Et enfin, un objectif dans ce sens, nous aurons...